... Voilà, donc, je suis Frédéric Dufojoel, effectivement, directeur informatique de la boîte aux outils, enfin, des systèmes d'information. Donc, on m'a demandé, effectivement, mes convictions et, finalement, des enjeux de l'agilité de l'entreprise libérée. Bon, j'ai peut-être un peu plus de légitimité pour parler d'agilité, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est parti au niveau de l'informatique et au niveau de toute l'entreprise. Entreprise libérée, c'est un chemin qui est en cours, mais je ne considère pas du tout qu'on est une entreprise libérée dans la boîte aux outils. J'ai utilisé beaucoup Banksy, un artiste de rue qui fait des graffitis, enfin, moi, je trouve que c'est des magnifiques oeuvres d'art, à base d'oxymore, et je trouve que ça suscite le questionnement. Donc, je le cite parce que j'ai vu qu'il n'y a pas sa signature. J'ai voulu le modifier hier soir, mais j'avais déjà envoyé la présentation. Alors, ce dessin, en fait, c'est le mur de Gaza entre l'Israël et la Palestine. Et cette petite fille, ça représente l'espoir. Et c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu le message de l'agilité ou d'entreprise libérée. Je le vois comme un espoir, effectivement, d'organisation qui fonctionne mieux. Et c'est ça qui m'a inspiré. Ça va sur le micro ou... C'est mieux sur le micro ? C'est mieux sur le micro ? Avec ? Ok. Alors, juste en un mot, la boîte à outils, ça, c'est la façade de dessin. On nous avait demandé, quand on a refait ce magasin à Lyon, de faire une oeuvre d'art sur la façade. C'était une excellente idée. Et voilà, on a fait un petit peu cette impression que le magasin se trouve ouvert. C'est une entreprise, aujourd'hui, qui compte une quarantaine de magasins, 1500 personnes, juste pour donner quelques idées de la taille. Le petit dessin en bas, voilà, ici, c'est aussi une oeuvre de Banksy. Et je l'ai mis parce que cette panthère qui sort, alors ça symbolise un peu le code à barres, finalement, la distribution, et écarter les barreaux, ça me fait un petit peu penser à une belle symbolique de l'entreprise libérée, et je pense aussi de l'agilité. C'est un petit peu sortir de ce qu'on appelle l'entreprise X, celle où il y a des barreaux et finalement, il y a peu d'autonomie chez les personnes. Et finalement, on écarte les barreaux, on est en entreprise Y du pourquoi, et on laisse de l'autonomie à beaucoup de monde. Et je trouve que ça symbolise très bien une grande idée de l'agilité, je dirais, de l'entreprise libérée. Juste un mot important sur... Je pense que c'est vraiment important de se former, et notamment, une des convictions que j'ai, c'est que les gens que j'ai vus dans l'agilité ou dans l'entreprise libérée se forment beaucoup, font du développement personnel. Alors personnellement, je le fais au travers d'un réseau qui s'appelle Germ, où c'est environ une centaine de groupes sur la France, pas loin de 2000 managers, où on se forme 8 jours par an, finalement, pour essayer d'être de meilleurs managers, meilleures personnes, avec vraiment des valeurs humanismes. Et je pense que c'est vraiment important, et ça transforme, et ça aide à mettre en place ce type de démarche. Là, je reviens, par exemple, avec Germ, on a fait une semaine de voyage d'études au management, sur le management au Québec, où on a vraiment rencontré, je vous en parlerai, quelques personnes très intéressantes. Alors, Annie m'avait posé la question, comment a germé l'idée à l'origine ? Ça, c'est encore un dessin de Banksy. Oui, parce qu'un directeur informatique qui lance une telle démarche dans une entreprise, je trouvais ça original. Mais il y en a sans doute d'autres. J'aime beaucoup ce dessin de Banksy, et l'idée pour moi qu'il y a derrière, c'est le courage. Effectivement, là, c'est la première oeuvre qu'il a faite. Il faut savoir qu'il est recherché en permanence par la police. Il est anglais, il travaille à New York. Et ça, il l'avait fait pendant un mois. Toutes les nuits, il faisait une nouvelle oeuvre. Donc, quelques heures après, elle a été effacée. Et je trouve que sa démarche est courageuse. L'ensemble de ses oeuvres sont vraiment assez splendides et interrogent beaucoup. Et finalement, je trouve que c'est un petit peu la notion de courage qui germe derrière. Et à l'origine, vraiment, nous, l'idée qui nous a fait partir dans l'agilité, c'est qu'on avait lu un article il y a plus d'une dizaine d'années sur ce qu'on appelle l'extrême programming. On avait lu le livre. Et il y avait vraiment l'idée de courage et de s'affirmer. Et en tant que développeur ou des équipes, avoir le courage de proposer des solutions, d'être affirmé. Et je trouve que c'est vraiment l'idée derrière l'agilité de l'entreprise libérée de personnes qui s'affirment, qui proposent, qui ont de l'autonomie. Et c'est ça que m'a inspiré cette oeuvre. La deuxième, ça ramène un petit peu à Germes. Là aussi, c'est un petit peu un jeu de mots. Il ne demande pas d'argent, mais il dit qu'il veut changer. Et je crois qu'avant tout, et avant de vouloir changer l'entreprise, ou les autres, il faut commencer par changer soi-même. Et c'est vraiment l'idée forte que je veux faire passer. On a rencontré au Canada François Beauregard, qui est vraiment un des pionniers de l'entreprise libérée. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, il y a une soixantaine de personnes. Et il a lancé ça il y a une vingtaine d'années. Et à quel point on voit une personne centrée sur l'humain, sur les personnes. Il nous a reçus pendant une après-midi. Et c'était juste tenant, on a commencé la réunion par un morceau de musique pour s'apaiser. Et vraiment, on a eu plutôt une discussion qu'on aurait pu avoir avec un coach. Et vraiment, il y a cette dimension humaine et personnelle qui me paraît vraiment importante. Une autre conviction, c'est effectivement la collaboration. Je crois que derrière, pour pouvoir lancer ce type d'initiative, il faut réellement avoir et maîtriser des techniques de collaboration qui permettent d'impliquer tout le monde dans les démarches. Alors souvent, quand je fais des présentations, je parle du World Café. Donc c'est vraiment des techniques qui permettent de faire partager, de travailler sur une vision partagée à 100, à 1 000 et qui sont très importantes parce que ça permet d'emmener toutes les personnes dans la démarche. Au Canada, j'ai vu aussi des processus de collaboration pour se former qui sont juste innovantes. C'est Henri Mitzberg qui a commencé à mettre ce type de processus où en fait, les managers se mettent en petits groupes de travail. Nous, on commence à le faire dans l'entreprise. Ils ont un petit support qui amène un peu d'informations et on est vraiment en mixant le partage et amener quelques supports et finalement c'est en partageant entre pairs qu'on apprend le plus et qu'on fait le plus bouger les choses. Donc je pense que pour avancer dans ce type de démarche, c'est important de mettre les managers notamment mais même aussi les équipes et de leur laisser des espaces de partage pour finalement pouvoir échanger sur les problématiques qui ne sont pas forcément simples et avancées. Donc le collaboratif est vraiment quelque chose de très important. voilà exactement pas de rêve possible pendant l'idée c'est justement j'aime bien ça ne laissez pas les autres briser vos rêves et aller au bout de vos rêves et moi ça m'inspire un exemple à un moment donné quand on a eu à convaincre c'était le directoire SAMC d'aller dans l'agilité mais pour toute l'entreprise il y avait beaucoup de freins et on avait dit tiens vous avez une après-midi pour convaincre et en fait on avait à l'époque l'idée d'organiser un mois dans lequel tous les jeudi après-midi on ferait des jeux pour percevoir l'agilité et comprendre ses intérêts c'est vrai que j'aime beaucoup la pédagogie par le jeu ça permet de se mettre dans un contexte favorable à l'apprentissage avec des règles du jeu sécurisantes et ça permet de faire passer beaucoup de concepts et tout le monde me disait il y avait beaucoup de briseurs de rêve qui disaient mais non mais ça ne peut pas marcher ce n'est pas possible ne fais pas ça c'est sûr on y a cru on y est juste allé en disant voilà on va vous faire vivre exactement ce qu'on veut faire vivre aux équipes et on leur a fait découvrir un jeu qui s'appelle le casino game dans lequel il faut finalement faire du chiffre d'affaires minimiser les stocks et on voit finalement les différences quand on travaille de manière cloisonnée et quand on ou au contraire si on on utilise le management visuel et d'autres processus comme la limitation du travail à faire et finalement on atteint des niveaux de performance incroyables et j'ai vu tout le monde qui s'est prêté au jeu et finalement au bout d'une demi-heure tout le monde trichait était participant et à la sortie avec un énorme impact il dit mais foncez allez-y il faut le faire donc j'ai envie de dire croyez en vous foncez et ne vous laissez pas briser les rêves et la preuve par le jeu et la preuve par le jeu exactement donc je trouve que c'est un magnifique message parce qu'il y a toujours des gens pour dire non mais c'est pas possible et si si c'est possible voilà alors ça c'est aussi une oeuvre que Banksy a fait sur c'est le mur de Gaza et je pense que c'est une autre idée très importante j'ai envie de dire une phrase que j'ai entendue la semaine dernière au Canada que je trouve même ici que c'est plus je laisse de liberté plus j'obtiens d'influence et je crois qu'effectivement l'idée derrière c'est que aussi bien dans l'agilité que dans l'entreprise liberté il y a une vraie confiance au Canada j'ai vu aussi une notion que j'ai beaucoup aimée les Québécois disent le permis de confiance et peut-être par rapport à une différence ici on dit la confiance ça se gagne là-bas tout le monde part avec une confiance à 10 sur 10 ou à 20 sur 20 au départ qui permet d'avancer et je vais prendre l'exemple où on a lancé une démarche dans laquelle on a formé les managers à laisser faire on a formé dans l'entreprise des employés à animer des groupes de travail et on leur dit allez-y faites émerger les projets que vous le souhaitez aujourd'hui il y a eu plus de 300 projets qui ont émergé dans l'entreprise on leur a vraiment laissé un espace de créativité sans aucune contrainte et il se passe énormément de choses un des projets majeurs par exemple c'était l'année dernière et c'est une idée qui a germé de ça de cette démarche l'ensemble des collaborateurs qui sont en surface de vente c'est à dire plus de 1000 personnes à la boîte outils même 1200 personnes souhaitaient finalement rencontrer directement dans un espace dédié les fournisseurs et ils ont organisé sur deux journées un forum dans lequel il y avait 400 fournisseurs présents les 1000 personnes enfin plus de 1000 personnes qui sont passées sur deux journées en prenant un petit risque au niveau des magasins en ayant moins de monde les fournisseurs n'avaient jamais vu ça une énorme fête qu'on a fait avec eux le soir qui a créé beaucoup de liens finalement un effet bénéfique de ça derrière ça a été qu'ils se sont rendus compte de tous les besoins qu'il y avait en formation et par exemple ce mois de juin chez nous ça a été le mois de juin de la formation et tous les collaborateurs de vente ont eu trois journées supplémentaires de formation donc voilà juste en ayant laissé de la liberté des choses qui ont émergé je pourrais vous raconter 300 projets qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres donc vraiment la grande idée derrière c'est laissons de la liberté et c'est ça qui fait émerger des projets là je suis un peu sur la même idée enfin plusieurs idées bon déjà celle d'effectivement supprimer le contrôle et qu'il y ait beaucoup moins de contrôle la confiance à priori avec sans contrôle l'autre idée j'aime bien un petit peu d'inversion des rôles et je pense que c'est une des idées qui a aussi bien derrière l'agilité que l'entreprise libérée c'est un petit peu ce qu'on appelle l'entreprise Y c'est d'inverser je dirais l'organigramme je pense qu'en tant que manager ou en tant que dirigeant on est au service des équipes qui font la création de valeur et ça c'est quelque chose qui me paraît vraiment très importante c'est une culture nous qu'on s'efforce de développer dans l'entreprise et c'est vrai que quand on est au service des équipes qui finalement eux sont au contact du client et finalement dans l'organigramme moi je mets le client en premier toutes nos équipes qui font la valeur et qui sont à leur contact et finalement tout l'organisme on est pour les aider à réussir le travail et quand on se met finalement dans cette posture ça favorise beaucoup de choses je ne sais pas où j'en suis au niveau de temps 5 minutes d'accord ça va aller une autre idée aussi c'est on est dans des systèmes dans lesquels il faut échanger et rendre les choses transparentes donc là j'ai bien aimé l'idée d'aller c'est toujours une oeuvre de Banksy on va cacher la poussière derrière la nappe non on parle des choses on parle de ce qui ne va pas il y a vraiment enfin c'est quelque chose qui est qui est très important je pourrais ramener une autre idée aussi c'est de rendre les choses visuelles on utilise beaucoup dans ce type d'organisation ce qu'on appelle le management visuel ça favorise vraiment le travail collaboratif dans les équipes et de rendre les problèmes visibles et je crois que c'est important pour avancer il faut rendre les difficultés et puis aussi les réussites visibles voilà alors là l'idée qui est un petit peu derrière c'est que je crois que pour avancer il faut à la fois mettre en sécurité les gens et moi j'aime bien cette mère qui s'occupe de son petit son petit enfant il faut à la fois quelque part arriver à ce qu'il y ait une certaine remise en cause pour faire avancer les choses et je pense que là j'ai pas de réponse exacte là dessus mais il faut quand même savoir bousculer un petit peu pour que ça bouge de temps en temps il faut le faire bien parce que si on bouscule trop ça peut faire l'effet contraire et finalement on bloque tout le système et là je crois qu'il y a un curseur qui est propre à chacun le jeu peut être une forme finalement on bouscule les gens dans un cadre sécurisé mais c'est souvent bousculant je pense qu'il y a des tas d'autres formes à chacun de la découvrir mais je pense que pour faire bouger les organisations il faut à la fois ce côté sécurisant de règles du jeu du fait qu'on peut faire et il faut à la fois trouver ces questionnements qui bousculent et qui font avancer et je trouve que cette oeuvre symbolise bien ça une autre idée où on avait été nous challenger à la boîte outils par les équipes l'année dernière qui nous disaient mais finalement il n'y a pas encore assez de reconnaissance de notre travail on fait plein de choses on a des résultats fantastiques et là j'ai envie de dire c'est mettez une énergie à fêter les réussites à valoriser ce qui est fait ça me paraît très important c'est pas forcément dans notre culture au départ notamment français je pense que les anglo-saxons le font beaucoup plus j'ai envie de dire pour que ça marche il faut envoyer du bonheur dans les entreprises et les gens vous le rendent au quintuple on dit pas assez aux gens qu'ils ont réussi on fait pas assez de fêtes et je pense que c'est une prise de conscience et nous vraiment c'était intéressant parce que par rapport à cette démarche on a des groupes de travail de patrons de magasins on pensait bien le faire et l'année dernière ils nous ont un peu challengé direction générale et on disait les gars et on s'est remis en cause et on essaye de le faire beaucoup plus cette année et c'est le message que j'ai envie de faire passer voilà celui-là c'est tout simplement deux minutes d'écouter son coeur une toute petite anecdote on avait eu une réunion on créait un nouveau métier il y a quelques années qui étaient des gestionnaires de stock et qui finalement avaient du mal à trouver leur place dans l'organisation et on avait fait ce qu'on appelle une journée pour eux pour travailler sur leur métier et à la fin on avait un fishbowl c'est à dire qu'on se réunit en cercle et on échange et beaucoup avaient exprimé cette difficulté et étaient un petit peu en souffrance et j'avais beaucoup aimé c'était mon patron qui juste à la fin de la réunion avait simplement dit on vous a entendu avait fait un coeur sur le paperboard et a dit on vous aime et c'est juste le message souvent dans l'agilité où j'ai beaucoup aimé je ne sais pas si vous avez vu le film Le bonheur au travail où en disant on ne motive pas les gens on leur fait confiance et je crois que c'est simplement vrai quand on fait en confiance les gens sont naturellement motivés c'est la meilleure chose et on ne manage pas les gens on les aime et je pense que c'est souvent simplement le plus efficace Dali ? Je suis juste à la fin il faut se donner du temps du temps du temps même si tout s'accélère je pense que les changements fondamentaux d'organisation dans l'entreprise peut-être des fois on n'a pas le choix de le faire brutalement et certaines entreprises s'en sortent comme ça en tout cas quand on a la chance d'être dans une entreprise qui fonctionne c'est le moment de s'y pencher et ça ne se fait pas en 5 minutes et il y a une dimension de temps qui me semble essentielle ça c'est quelques projets je vais passer rapidement et c'est 2-3 lectures intéressantes il y a Daniel Mezzi qui a écrit Culture Game on le trouve traduit en français gratuit sur internet je vais passer rapidement là-dessus mais qui dit un petit peu tous les concepts qu'il a utilisés il est vraiment passionnant ce livre pour faire passer l'agilité dans l'entreprise pas que dans l'informatique justement il s'est vraiment attelé à ce travail-là il est assez passionnant et puis 3 autres lectures qui sont vraiment intéressantes il y a Isaac Gex qui a fait un magnifique travail avec Liberté et compagnie et il dit un petit peu les concepts qu'il y a derrière l'entreprise libérée je trouve que ce bouquin c'est le père de l'entreprise libérée en France voilà oui complètement et qui est passionnant il y a un livre qu'on a beaucoup aimé on l'a lu à plusieurs dans l'entreprise d'un indien qui est dans l'informatique et qui a complètement révolutionné son business et son bouquin s'appelle les employés d'abord les clients ensuite et on s'en fait foi c'est vrai que quand finalement on commence par mettre dans le bien-être et ses salariés les clients le ressentent j'ai régulièrement eu ces témoignages-là et je crois qu'il y a vraiment des idées qui sont très intéressantes il y a aussi Favi qui est un des pionniers en France et qui raconte son histoire de l'entreprise libérée et voilà c'était juste le support de Banksy pour terminer qui disait il ramène à pas mal d'humilité et finalement en disant essayez juste d'être des bonnes personnes et c'est ce qui compte et ça fera avancer les choses voilà pour mon témoignage je vous laisserai les questions le lien par rapport au et c'est ce qui compte